Elle joue le rôle d'une patiente excentrique et complètement paniquée par l'hôpital dans la série médicale Nina, diffusée sur France 2. Invité dans le buzz de télévision mag pour évoquer sa carrière bien remplie, Frédéric Bell a confié quelques secrets bien noirs concernant son expérience sur les tournages. C'était l'horreur confiante avoir été plusieurs fois blessée lors de tournages, Frédéric Bell se souvient de ses premiers pas de comédienne, en tant que figurante, pour le film Les côtelettes de Bertrand Blier en 2003. Dans ce long métrage, elle jouait le rôle d'une prostituée, frappée par un homme. Une scène difficile à tourner pour la jeune femme, qui s'est finalement retrouvée face à un acteur qui prenait son rôle un peu trop à cœur. Le comédien me tapait pour de vrai, j'avais la joue comme ça, à chaque fois, je tombais. Oh là là, c'était l'horreur. Même si cela ne suffisait pas, ce dernier était également addict à l'alcool. Un mauvais conme beau, et un acteur qui restera secret, que la comédienne de 46 ans préfère désormais oublier, et on comprend. Heureusement, aujourd'hui, Frédéric Bell a la chance d'avoir de beaux projets et de s'épanouir lors de différents tournages, dans des rôles plus fous les uns que les autres. A voir aussi, la rédaction à lire au 7 blog test, why? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada